Mon Podcast Imo Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On est en live du Salon RET. Je suis avec Étienne Petit. Bonjour. Bonjour Ariane. Étienne, vous êtes cofondateur de Modelo. Vous nous rappelez ce que fait l'entreprise ? Modelo, avant tout, c'était une solution de rédaction d'actes assistés. Solution à laquelle on a greffé d'autres suites comme la signature électronique, le recommande électronique, les registres électroniques, le coffre-fort numérique, donc beaucoup d'IC. Et le tout, en fait, dans la volonté de sécuriser les pratiques de l'agent, lui apportant des outils simples qui permettent de sécuriser ses pratiques en gagnant du temps. Vous exposez au Salon RET depuis plusieurs années. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous lancez une solution pour les agents immobiliers concernant leurs obligations trac-fin. Exactement. Dans le prolongement de notre ADN, qui est la sécurité juridique, ils ont développé une application qui s'appelle le registre trac-fin. L'objectif, en fait, c'est d'offrir à un agent immobilier une procédure clé en main, puisqu'il n'aura plus qu'à répondre aux questions, pour savoir quel contrôle complémentaire il doit effectuer en fonction de la situation à laquelle il est confronté. Donc l'idée, en fait, c'est de lui proposer cette procédure normalisée, de lui proposer la possibilité de faire sa cartographie des risques, d'informer, bien sûr, ses collaborateurs, c'est-à-dire de remplir pratiquement toutes ses obligations trac-fin. Il ne reste plus qu'à se former. Ça ne sera pas dans l'application. Mais l'idée, en fait, de cette application, c'est qu'on répond à des questions. Et si, par exemple, je dois vérifier que mon client est ou non inscrit sur le registre national des gels des avoirs, un lien automatique est posé vers ce registre pour que la vérification soit automatique. Pareil, pour savoir si mon client est une personne politiquement exposée, là, on pourra préformater une recherche Google ou alors faire une requête dans la base Dungeons, qui est la plus grosse base de PPO au monde. Idem, lorsque mon client est une personne morale, là, j'aurai un lien vers le registre du commerce de société pour vérifier l'extrait CABIS, obtenir la liste des bénéficiaires effectifs, ceux qui contrôlent réellement la société, pardon, ou encore d'autres liens qui pourraient être utiles. Combien ça coûte, la solution Modelo ? Alors, la solution, en fait, le prix public, c'est 50 euros hors taxe par mois pour une agence qui compte au maximum 10 utilisateurs, mais pour toutes les agences qui nous utilisent, en tant que Modelo, quelle que soit la forme, un FNM Legal by Modelo, Modelo, ou une version propre à un réseau client comme La Forêt, Platza, etc., ce ne sera que 25 euros par mois. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que votre solution, c'est une assurance contre les vérifications, contre la commission des sanctions qui épingle régulièrement les agences immobilières ? C'est, en tous les cas, un moyen de se mettre en conformité. Après, on n'est pas maître de l'utilisation qui en sera faite par les agences, mais en tous les cas, ça permet de les doter de ce que veut la commission nationale des sanctions et ce que veut TRACFIN, c'est-à-dire une procédure adaptée et utilisée par les collaborateurs de l'agence. Et toute la difficulté a été de transcrire dans une modélisation, en fait, une procédure et une réglementation complexes pour que l'agence n'ait pas hésité. Par exemple, si mon client, en fait, n'est pas présent en fin d'identification, on lui propose automatiquement les deux modes de vérification complémentaires qui sont prévus par la texte, soit la transmission d'une copie conforme d'une pièce d'identité ou une vérification par envoi de recommandé électronique type AR24. Voilà, c'est cette idée, en fait, de toujours guider pas à pas l'utilisateur pour ne pas qu'il ait à se poser de questions. On lui pose les questions qu'il devrait se poser pour qu'il apporte les réponses qu'il peut apporter, en le guidant, bien sûr, aussi dans la formulation de sa réponse. En tout cas, on met un maximum de chances de son côté d'éviter d'être épinglé. Exactement. Donc, pour concevoir cette application, nous l'avons faite avec un avocat spécialisé de ces questions. Maître François Blangy. On l'a fait aussi en partenariat avec Galian, comme le gros assureur des agents immobiliers. Et surtout, en fait, on a étudié non seulement toute la littérature qui avait autour de TraxFa, mais toutes les décisions rendues par la Commission nationale des sanctions pour en tirer tous les enseignements utiles. Merci beaucoup, Étienne Petit, cofondateur de Monelo. Merci, Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à écouter sur toutes les plateformes et sur MySuite Imo. Mon Podcast Imo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada